Isaïel 800 qui dit « Bonsoir, étant baptisée chrétienne évangélique, si je vais dans une Église catholique, puis-je communier ? » Voilà, c'est une autre question douloureuse. C'est une autre question douloureuse, c'est que nos baptêmes reçus dans l'Église catholique, dans l'Église protestante ou l'Église évangélique, l'Église orthodoxe, eh bien, nous ne sommes pas encore en communion, dans la pleine communion de foi. Nous croyons en ce Dieu qui est notre Père à tous. Nous avons reçu la grâce du baptême, la grâce qui nous fait enfants de Dieu, mais à travers les désaccords de l'histoire, à travers les choix que font certaines églises, de se couper de l'Église catholique, eh bien, il n'y a plus donc une plénière communion. La communion étant la communion avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu, avec aussi l'Église. Et c'est pourquoi, il n'est pas encore possible, tant que cette communion effective n'est pas encore réalisée par l'accueil mutuel des Églises, par d'abord la mise en, j'irais d'abord d'unifier la foi, parce que c'est une communion choisie de foi, vous voyez, il y a des éléments de foi qui nous séparent. C'est trop long de pouvoir entrer précisément l'histoire avec ce qui s'est passé avec l'orthodoxie, ce qui fait se passer avec les protestants, et puis après les Églises évangéliques qui en sont issues. C'est délicat, mais il y a des éléments, par exemple, que nous ne partageons pas encore ensemble. Cette foi, d'abord l'autorité du pape, l'autorité du pape qui nous sépare avec nos frères orthodoxes, les sacrements et les saints avec nos frères protestants, et puis toute la forme aussi de la prière des saints et tout ça. Voilà, nous accueillons Marie comme un don de Dieu, nous reconnaissons en elle celle qui a intercédé pour nous et qui peuvent en quelque sorte demander à Jésus de nous accorder toute grâce comme elle a fait à Cana. Quand nous prions Marie, c'est ce qui se passe, et tout ça, nous ne sommes pas encore en accord dans ces différentes Églises. Et ce qui fait que la communion au sacrement, le corps du Christ, l'Église catholique dit, c'est Jésus qui est vraiment présent, c'est le corps de Jésus. et demandez à vos pasteurs comment ils considèrent l'Eucharistie, cette hostie que les prêtres catholiques ont consacrée. Est-ce que pour eux, c'est vraiment le corps de Jésus ? Voilà. Peut-être que, comment vous appelez-vous déjà ? Isaïel. Isaïel. Peut-être que vous, vous reconnaissez, dans cette hostie qu'élève le prêtre, vous reconnaissez que c'est le corps de Jésus. Si c'est cela, si vous le reconnaissez ainsi, ma joie, c'est de dire, vous n'êtes plus évangélique, vous êtes plus catholique, parce que votre pasteur va dire, non, non, pour nous, c'est rien. C'est simplement du pain. Ce n'est pas le corps de Jésus. Et par contre, si vous reconnaissez, vous, que Jésus est là, j'ai connu des amis qui sont venus des églises évangéliques, eh bien, il faut qu'ils demandent, en quelque sorte, d'entrer dans la pleine communion avec l'Église. Ils font une démarche auprès du curé et ils font une profession de foi et après, ils peuvent intégrer la communion avec tous les fidèles, recevoir la communion au corps du Christ. Voilà. J'espère que... Je ne veux pas blesser personne, vous savez. C'est une question douloureuse. J'ai entendu un monsieur catholique. Il a épousé une femme, sa femme orthodoxe. Les deux églises n'étant pas en communion, ils ne peuvent pas recevoir la communion. Il dit, c'est une douleur pour nous quand elle vient avec mes enfants, puisque les enfants sont baptisés dans l'Église orthodoxe. Ils viennent à l'Église catholique, je suis le seul à me lever pour aller communier. Quand je vais dans l'Église orthodoxe, ma femme et mes enfants partent et je reste seul de mon côté. Mais je porte cette douleur dans mon cœur et dans ma famille et je supplie l'Esprit Saint de pouvoir unifier cette église, ces églises. C'est notre prière, celle que nous faisons avant de communier. Que tous soient un. C'est la prière même de Jésus. Alors prions. Prions pour qu'un jour, nous puissions connaître la joie de pouvoir partager mutuellement cette joie d'être ensemble, réellement ensemble, en communiant au même corps, parce que nous avons reçu de lui la vie et sans cesse nous célébrons, nous célébrons sa louange dans nos assemblées. Merci.